Allô! Bienvenue au Minifest! Yay! Merci d'encourager des productions éthiques et indépendantes. C'est grâce à toi si on est rendu le 18e plus gros festival d'humour à Montréal. Fait que merci, mais lâche-t'on celle. Hihi! Merci. 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 Merci tout le monde. Merci. Bienvenue au bar le casque. Spécial Minifest. Merci beaucoup à tout le monde. C'est quoi l'épisode? Je pense que c'est 120. C'est 120. Oui, oui, c'est 120. Je te le jure, j'ai vérifié. Épisode 120! Merci beaucoup à tout le monde de se déplacer pour eux. Vous autres, vous avez passé une belle Saint-Jean, les boys? Oui. Vous avez fait de bon? Bien, ce qu'on fait normalement, là, c'est dormir dans des places louches, là. Ah bien, Chris, bien moi, j'ai exactement fait ça, dormir dans des places louches. Moi, là, j'ai pris des vacances, un peu. Une vacance relax avec ma blonde. Puis, en fait, on est partis... Avant que les vacances commencent, j'avais l'Olympia avec le sang du Maurice en 100 minutes. C'était vraiment une grosse réaction. T'as l'Olympia qui est sold out. Tout le monde rit. Après ça, j'avais un show dans un donjon sexuel. Ça s'est bien passé, ça, finalement. Je m'en parlais la semaine dernière. Ça, ça s'est pas super bien passé, mais c'était vraiment magique à vivre comme expérience. Attends, mais ça, c'était ta sortie de Saint-Jean? Ah non, non, ça, attends, c'est le début de l'expérience. Ah shit, OK. J'étais comme une petite party weird. On est sous un donjon. Je pense de l'Olympia, genre tout le monde, c'est une glame, à genre l'autre qui dit « check ma collection de pénis en bois ». En bois? Oui, mais le plus, c'est que c'est quand même impressionnant. Oui, mais ils sont-tu vernis, là? Oui, ils m'ont expliqué. Ils sont-tu vernis? Ça semble dangereux. Il m'a expliqué que toutes ces îles d'eau, ils ont rentré dans quelqu'un, puis ils sont sortis de quelqu'un aussi. Mais c'est un malade qui fait plein de trucs avec ses mains dans le bois. Il y a des chaises de débiles mentales, là. C'est fou chez eux, là. Ah ouais? Tu ne caches pas c'est quoi? Puis là, après ça, moi, je suis parti. Attends, c'est dans une maison? C'est dans une maison? Oui, c'est dans une maison. Il y a comme une petite chambre d'Harry Potter. Puis ailleurs, c'est vraiment... Tu as porté attention à ses chaises? Ah ben oui, non, on pourrait avoir des estites chaises. Il devait avoir des estites chaises, là, si tu oublies les chaînes au plafond, puis genre les dildos, là. Ah ben, il y avait une chaise de BDSM. Ok. Ça marche comment, ça? Je lui ai dit, ça, c'est quoi? Il m'a dit, ça, le monde s'attache. Ouais, mais dans un dengeon, c'est sûr qu'il va avoir ça, là. C'est genre le recommand d'avoir ça, dans cette petite chaise, là, de BDSM. Tu n'as pas sûr que tu vas être déçu au pire, là. Ah, je pense pas que c'est la fisting. Il n'y avait pas de bois dessus, mais c'est une place que le monde s'attache. Ok, c'est juste des straps, dans le fond. Moi, je faisais un show à côté de la chaise. Ok. Tu veux-tu essayer? Non, non, non. Je fais pas ça. Moi, je l'aurais essayé, là. Les doutes m'expliquent que tout ça, c'est affronté sur des gens que je ne crenais pas. Pas grave. Toi, je suis au tournoi de jean dans ce cas-là. Mais Chris, il y a l'air, c'est-il? Sûrement. Sûrement. Ça va être le plus du doute là-dessus. Après ça, là, je suis parti en vacances. Ça, c'était la soirée que je travaillais encore techniquement. Puis après ça... À ta soirée où t'as travaillé, point, là, tu veux dire. Celle que tu t'es faite... T'as crissé ton... Quand? Non, non, non. Pas ça, pas ça, pas ça, pas ça. T'as travaillé humoriste, je te parle. Ok, oui, oui. Mais sinon, le lendemain, j'avais un Airbnb avec ma blonde dans une petite place weird. C'est comme genre une espèce de... C'était pas un donjon sexuel. C'était du chalet du gars. C'est ça. Ça ne s'arrête plus avec ça. C'était monstrueux une chaise. Mais c'était comme vraiment genre Elvis Ward. Il y avait une maquette d'Elvis. Il y avait un bain tourbillon en chœur à côté du lit. Il y avait une place pour faire du karaoké avec un micro en or. C'était comme... Voyons donc, tabarnak! Qu'est-ce que c'est? Oh, wow! Ok. C'est juste une petite soirée relaxe. On a jugé... Pour les patchwork, j'ai un vidéo de ma blonde dans le bain tourbillon. On la voit pas, mais c'est... Je vais pas vous la donner à nous. Pourquoi je dis ça? T'es-tu un pimp, bastard? On va vous montrer ma blonde de 20... De 20 astres! On est arrivés avec le même tarif. Ouais, j'ai remarqué ça, ouais. Bon, that's it. That's it. Bon, après ça, petit chalet, tranquille. Rien de passé. Non? Ok. C'est pas mal, là? Bon, on a pris beaucoup d'alcool, mais c'était surtout une soirée avec ma blonde relaxe. On m'a juste fourré dans toutes les pièces possibles du Airbnb. C'est la norme, là. C'est pas chez nous. Non, oui! Ouais, c'est cool. T'es allé dans ce chalet aussi? Ouais, ouais. Le chalet nous a aimé, c'était bien. Il y a rien qui s'est passé. Il y avait pas de donjon. Malheureusement, là. Ouais, mais t'as sûrement fini bien chaud, quelque chose? Ben, j'ai fini chaud, mais comme... C'est correct, là. Ah oui, c'est correct, je lance des chaises. Non, mais parce que j'ai pas pris d'alcool fort, fait que c'est ça qui s'est passé. Si moi, j'ai pas d'alcool fort, ben, je bois, je m'endors, là. Ok. C'est quand même vrai. C'est rien que des bords, le stick, tu l'échappes, là. Ben, c'est parce que c'est de l'alcool fort, y'en a des bords! C'est vrai, c'est vrai. Ben, ouais. Ben, non, j'étais allé voir le show de Québec, Reneck Brass Project, là. J'sais pas si tout le monde connaît ça ici. Non. Qui n'en personne connaît ça. Québec Reneck, ouais, c'est quoi? Ouais, ben, ça c'est quoi? Ouais, ben, il passe à chaque année, environ 22, 23, plus longtemps là, 24, là. Ah, 23, excuse-tu? Ouais, 22. Ouais, pis c'est cool. J'sais pas à date. Y'avait-tu des shots, en tout cas? Non, même pas. Non, j'étais allé dans le trash, pis fait brasser pendant, genre, quoi, trois heures de temps par du monde inconnu. T'as pas, genre, cassé le poing d'une vide de magasin, ce fois-là? Non. Pas ce fois-là. OK. Moi, je le sens en suspens de même. J'envoie des informations. C'était pas de Saint-Jean, ça, parce que... OK. Pis toi et Phil, j'ai compté ensemble, là, mais t'as-tu le goût de le... Ben, euh... Ça a du temps, ben, ça l'assume pas trop, là. Écoute, ça a été une grosse soirée, euh... 60 personnes avec un band rock. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est ça, ouais. C'est juste ça. Est-ce que vous avez joué vos tounes, c'est-tu, vous autres? Non, 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 c'était pas nous autres, c'était un ami qui avait... En le fond, c'était chez un de nos amis, dans le fond, là, c'était une maison, mais genre, y'avait comme un band de 60 personnes, là, c'était comme un petit go-party, une soirée qui a duré comme 17 heures, là, c'était... Ouais. J'ai bu, hein. C'est chéris, là. Ok, fin. Soirée tranquille. 100 personnes ont un band, ça a duré 17 heures, comme ça. C'est tranquille. On est arrivé là-bas, mettons, vers 2 heures, pis vers 9 heures et demie, il vient me voir, et genre, y'a ça 18, David, pis il me dit, « Hey, je reviens, faut que j'aille m'acheter une dose, man. » Pis je suis comme, « Christ, t'as pas le frame, mon chum, là. » Ouais. J'sais pas comment dire ça, là. J'ai des problèmes, là. Il était quand même, il était... Hein? Non, il était plus tôt que ça, je pense. Il était plus tôt que ça. Il était, genre, 6 heures, pis j'ai regardé, j'avais bu, genre, 10 bières, des gens. J'suis comme, « Ouais. » Ok, dans la même soirée, là. Ouais, ouais, dans la même soirée. Pas comme, le lendemain, ok. Non, 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 non. Ok, c'est pas pire. Tu t'as acheté d'autres bières, vrai? Ouais. Moi, j'ai acheté une dose, là. Tu parles, esti? Pas un dangereux, esti? Ah, c'est correct. Ah, c'est correct. T'as vu une chronique... Ouais, j'ai vu une intro. Ah ouais, cool. Ah, let's go. J'ai même checké c'était quoi le nom de la ville. C'était où? Yes. T'as choisi un nombre qui s'est prononcé. Non, 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 non. Plus, ça l'est vérifié. Fait que, dans le fond, en sujet d'intro, dans le fond, c'est un peu plus sympa. C'est une nouvelle brève, là. Peu importe, là. Troisième qui a comparu vendredi devant la cour d'assises du garde, qui est en France, pour avoir battu un homme âgé d'une cinquantaine d'années. Fait que des faits qui se sont déroulés le 22 mars 2016 à Nîmes, dans la garde. Ce jour-là, la victime a été tabassée à mort, juste pour avoir refusé de donner du fait aux accusés, les considérant trop jeunes pour fumer. Parce que le monde avait 16 ans. Ils disaient comme, non, ils fumeraient pas. Fait qu'ils l'ont tabassé à mort. OK, OK. Fait qu'ils voulaient vraiment fumer, en fait. Non, ils voulaient fumer en crée, ça. Ils ont tabassé. On commence fort, astille. Ouais. Monsieur de 50 ans qui se fait tabasser, astille. Oui. Non, mais ça parlait que le 22, c'est un vendeur de drogue, puis il veut faire la morale à des jeunes de 16 ans. Oui, oui. Mais c'est-tu un vendeur de drogue? Ça n'a pas déjà arrivé, Marco? Genre, d'aller acheter de la poudre, puis que le gars te fasse... T'as-tu 18 minutes? Ouais, ouais, ça m'a déjà arrivé. C'était weird. Depuis que j'avais genre 19 ans, il a fallu que je monte mes cartes à un vendeur de drogue. C'était vraiment weird. Non, mais Chris, c'est un bon vendeur de drogue, je trouve. Ouais, ben oui. Non, mais il a une bonne morale. Peut-être que tu détruis des vies, tu sais. Ouais, mais pas avant du temps. Je vais casser le dos qui veut me acheter de la drogue. Tu sais, montre tes cartes, t'en as pas. Mais rends-tu à choisir tes combats au pire? Vends pas aux gars qui t'achètent à tous les jours, je sais pas. Ouais, ouais. Je trouve ça spécial. Mais c'était pas la première fois que tu y allais, là. C'était pas comme... Non, c'était pas genre... C'est quoi? Je m'en rappelle pas. Ah, OK, OK. Ça fait longtemps. Tu pensais que tu faisais trois fois que tu y allais, puis un moment donné, il a fait, « Hey, là, j'ai pas le choix. Ben, il faudrait un moment donné, je te demande tes cartes. » Ouais, ben c'est peut-être ça. Avant de détruire ta vie, est-tu? Ben, c'est peut-être ça le pire, parce que le gars, je sais pas, il y avait... Ouais. OK, ben c'était un nice gars. Mais le cabassin mort pour du vide, il faut le faire comment. Mais ce qui est drôle, c'est qu'en plus, les trois ont été condamnés pour des peines différentes, dans le fond. Celui qui a eu le plus, c'est Saïd Béraou, parce que c'est celui qui a donné 60% des coûts. C'est drôle quand même qu'ils étaient capables de... Je sais pas. Ouais, ils étaient capables d'identifier le pourcentage de coûts qu'il a dû être donné. Ben, il y avait peut-être des bagues. Ben, c'est ça que je pensais, moi, mec. C'est pas là des ukimoses. Ou il y avait un ami autiste qui notait. Rain Man n'était d'aucun support, il était juste comme 215 allumettes. Ouais, c'est comme la lutte quand il est dans le coin pis qu'il frappe pis qu'il la foule crie. Peut-être ça. Ouais, c'est peut-être ça. Peut-être qu'il criait le nombre de coûts, genre. Ouais, peut-être. Ça se peut très bien. En tout cas, lui, il va avoir 16 ans, 14 ans pour un autre, pis 6 ans pour le dernier. Bon, ben, yes! Le reste, on se sent à Christophe. Bonne main d'applaudissement. Let's go! Wouhou! On applaudit ça. On va commencer avec la chronique à fil. Yes, yes! Bien, cette semaine, les gars, j'ai un petit jeu pour vous. Et, ben, vu qu'on vient de la Saint-Jean, je trouvais que ça faisait du sens d'appeler ça «Connais-tu ton alcoolique? » Hein? Ça donne le mood. C'est pas un test de dépistage, là. Fait tout ça. C'est... Non, c'est ça. Dans le fond, je vais juste décrire des personnes, comme la semaine passée. Pis là, vous faites juste me dire «Hey! » Pis donne la réponse. Cool. C'est assez clair. Parfait. OK. Au numéro 1. Cet acteur mythique est né le 21 décembre 1948 à Washington, D.C. Il fait ses débuts en 1972 dans le film «Together for Days ». Il a aussi eu la chance d'incarner rien de moins qu'un chevalier Jedi. On s'en rappelle pour plusieurs rôles marquants, mais la chose qu'il ne veut jamais que l'on oublie, c'est qu'il est un bad motherfucker. Euh, ouais, c'est Samuel L. Jackson. Yes! Mais t'as pas fait «Hey! » Hey! Samuel L. Jackson. C'est Samuel L. Jackson. Yes! Ha-ha! C'est bon, OK! C'est un alcoolique, Samuel L. Jackson? C'est un acteur un peu vieux. C'est clair qu'il est blasé, pis il a du scotch à 8h le matin. Ben oui, mon sable, il est mauve. Ben non, t'as pas fait. I want it purple, motherfucker. Tu sais, apparemment, c'est vraiment ça. Je fais une petite parenthèse là, mais c'était vraiment dans les clauses de son contrat. Ah oui? Samuel L. Jackson, il voulait avoir son sable laser unique, pis sinon il jouait pas le rôle. Il y a une légende aussi qui dit que BMF, pour Bad Motherfucker, c'est son sable de gravé, mais est-ce que c'est vrai? Je sais pas. Mais personne n'a jamais vu le sable. Non, tout le monde dit ça. Personne n'a vu le sable. Entrez-les. Tenez-vous-le pour dit. On le voit dans le 2, pis dans le 3. Voyons tabarnak. Non, mais on voit, on voit la serre, l'astille. On voit pas le manche avec BMF dessus. Ouais, ok, ok, ok. Ben, le BMF, je manquerais ça un peu. Ben, vous pouvez croire-les, là. Fais juste le croire, pis ça va arriver. Ça va se réaliser. Ça va se réaliser. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est trop pire. OK, numéro 2. Le prochain est un cascadeur américain, ainsi qu'acteur, né le 11 juin 1977. Ben, pour trouver c'est qui l'alcoolique, là, je vous dirais bien qu'il jouait dans Jackass, mais je pense pas que ça va vous aider. OK, disons que celui que je parle s'est fait connaître pour avoir fait rentrer une petite voiture dans son cul. Ah, Chris, c'est celui qui est mort, ça. Ouais, c'est Ryan Dunn. Hey, Ryan Dunn. Ah, Chris, là, tu t'auras pas payé deux fois. Good job. Oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est quand même ironique, en plus, il est mort dans un écrasement de char. En tout cas. Ben oui, c'est vrai. Au moins, il s'est pas fait rentrer dedans par un char. Ah, ça, ça aurait été beau, pourrais, là. C'est sûr que Marco l'aurait qu'Plugger s'acronner, genre dans son début d'intro. Oui, oui, oui. Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. C'est vrai qu'il soit moi avec Paul Walker, ça. Deux dans le même pas, ça. C'est vrai, ça aurait fait un bon film. Numéro 3, c'est un acteur britannique né en banlieue de Londres le 23 juillet 1989. On le connaît pour un grand rôle qu'il a fait au début des années 2000. Lorsqu'il participe à une pièce de théâtre nue plus tard dans sa vie, de nombreuses critiques lui sont adressées, comme par exemple, ça, c'est un Chris de Beaubat chum. C'est-tu Harry Potter? C'est... Ah, ben, t'as pas dit « hey », fait que... Hey, Harry Potter! Ouais, bravo, Matt! C'est-tu, t'as un point de plus! C'est Daniel Radcliffe, ça? Ben, c'est bon! Ouais, c'est Daniel Radcliffe qui est alcoolique. Ouais, apparemment, il fumait des cigarettes cause d'abord sur les tournages de Harry Potter. Pis l'équipe de tournage l'appelait Harry Puffer. Ah, ouais. À voir sa gueule aujourd'hui, il a l'air un peu coqué, aussi, là. Propositivement. Il a l'air, ouais, il a l'air à gagner un peu. Mais non, là, je pense pas, là. Non? Non, moi, je pense que c'est un bon petit gars, là. Ah! Penses-tu qu'il y a des éclairs dans la face pis des pouvoirs magiques? Ah! Brise pas mon âge, t'appelles! Moi, je pense que c'est un sorcier! Ah, non! Regarde! Au numéro 4, OK, c'est un musicien né le 26 février 1932 à Kingsland, en Arkansas. On le connaît particulièrement pour le style country. Il a écrit plusieurs chansons célèbres, mais celles qu'il le caractérise le plus sont probablement Walk the Line plus que... Ah, hey, Johnny Cash! Ouais, exact! Bravo, Marco! Walk the Line, ça... Ouais, Walk the Line, ça m'a des... Ouais, ça t'a donné de la puce à l'heure. Ouais, je me suis pas forcé sur celle-là, ben... Euh... Ouais. Au numéro 5, euh... Au numéro 5, j'ai failli dire le nom, calice, bravo! C'est stressé un peu, hein? Non, ouais. Parle plus vite, hein? Ouais, peut-être un peu, c'est vrai. Parle plus vite. C'est vrai. On a tous les mains timides toutes, là, le monde, là. Regarde ailleurs! OK, euh... Donc, au numéro 5, le prochain alcoolique est une actrice née le 21 octobre 1956 à Beverly Hills. Elle fait ses débuts en 1975 dans le film Shampoo, mais c'est surtout pour une certaine combinaison en métal que quelques années plus tard, elle devient l'idole de plusieurs jeunes un peu nerdies, il faut l'avouer. Euh... Pis ben, eh ben, elle tombe amoureuse de Yann Solo dans le film. Je sais pas si... Je me rappelle pas son nom. Je sais que c'est Léa, là, mais... Ah, pour vrai? Ah, je pensais pas rencontrer cette embûche-là. Euh... J'ai... J'ai... J'ai comment que le nom ça donne en tête, mais c'est pas... Oh, peut-être! Un point pour Max! Un point pour Max! C'est bon! Mais vous pouvez quand même le rattraper avec un hey, mais je vous donne le même, là. Hey! Hey, Carrie Fisher! Yeah! Deux points! Ha, 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 ha! Alright, OK. Fait que là, dans le score, il y a Matt qui est en arrière, pis il y a GF et Marco qui sont ex-écho avec deux points. Fait que ça va bien, ça va bien. Ça va bien, ça va bien. OK, parfait. Euh... Là, où est-ce que j'étais? Cali. Euh... Numéro 6. OK, c'est bon. Euh... Le prochain est un acteur producteur, mais c'est surtout en speedo qu'il excelle. Euh... Né le 17 juillet 1952, il fait ses débuts dans le film Revenge of Chill Eaters de 1976. C'est aux côtés d'une transame de 1982 qu'il se fait connaître dans le rôle principal dans la série K2000. Il joue également aux côtés de Pamela... Hey, c'est-tu devenu la seule off? T'as-tu dit hey? Ouais, j'ai dit... Ben oui, c'est lui! Yes! Yes! Bravo! J'allais dire Biddy Bop Turtle, mais lui c'est juste un gros alcoolique! Biddy Bop Turtle! C'est le mec qui a fait de la porn? Ah, c'est pas aucune idée. Non, c'est pas... Il a l'air d'un gars qui a fait de la porn, en tout cas. Non, je chercherais à me... Il a joué dans quel film, lui, ce gars-là? Il a joué dans... Il a joué dans New Turn, qui a un fucking bon film. Il joue un garagiste dégueulasse. Il a joué dans le truc de baseball, qui joue un coach de baseball dégueulasse. Ouais, ouais, ouais. Il a joué dans... Bad Newspair! Il a joué dans... Bad Newspair! Ouais, Bad Santa! C'est vrai! Bad Santa! Il est fucking bon, Bad Santa! As-tu vu le 2? Euh... Oui! Fargo! C'était pas bon? Il a joué dans Fargo! C'est ce que je pensais aussi, mais... Il a joué dans Fargo! Il a joué dans Fargo! Il a joué dans Fargo! Ils m'ont compris! C'est la bonne série, ben oui! Fargo! C'est vrai! Moi, j'étais content, dans Bad Santa 2, de voir le petit gars grandir. C'est le moment cute de la soirée! Fait que... Numéro 7... Le prochain est un humoriste-acteur. On est le 21 juillet 1951 à Chicago. Il fait ses débuts dans la série télévisée Happy Days. C'est avec son premier rôle que sa carrière s'envole quand il jouera le personnage d'Adrian Cronower dans Good Morning Vietnam. Ah, c'est... Hey! Hey, Robin Williams! Ouais! Ah, shit! OK! Bon... Ben, c'était la dernière question, pis là, on a un ex-écho, Steve. Bon... OK! Bonne question! Euh... En fait, non, j'ai mieux que ça, j'ai mieux que ça. Parce que, dans le fond, les gens qui gagnent sur ce jeu-là, parce que c'est très révolutionnaire, j'en conviens... Euh... Vous allez l'immunité à la conséquence, pis la conséquence pour Matt, ben, j'ai amené des piments Pierri-Pierri. Ah, c'est pas si pire. Ah, c'est pas si pire. Ouais, pis sont marinés, mais ça... Mais c'est quoi? C'est quoi pour moi? C'est moi qui ai gagné? Ben, justement, t'as perdu, fait qu'il faut que tu manges ça. Good job! C'est bon? Non, c'est vraiment pas bon, j'ai goûté. Pierri-Pierri. Ça doit pas être très fort pour moi. Non, mais ça fait genre un mois que j'ai pas vu sur le podcast. Ça fait genre un retour en ce moment. Ça fait un mois qu'ils sont dans mes poches. Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Ça goûte les... Attends, là. Tu vas se mettre à saigner du nez. Non, mais ça, ça goûte ça, là. Ouais. Ça goûte la marde, là. On va dire comme tu es mon marde. Mais je fais un « Ah, c'est vraiment piquant! Oh, oh, oh. » Ah, fuck! Ben, là, c'est... Ben, tu savais que c'était pas tant piquant. Ben, moi, je trouvais ça piquant. T'aurais pu vraiment être... Ah, ah! En vrai, t'aurais pu y aller plus chien, pis... Le piste, c'est que c'est mon père qui m'a dit « Écoute ça, c'est piquant! » Pis j'ai fait « Ben oui, pap! » Pis j'ai pleuré un peu, tu sais. Ouais, mais Chris... Ouais, mais Chris... Il me faisait goûter à des astis d'olives piquantes, pis « Hey, toi, c'est piquant en tabarnak! » Ça, ça goûtait les olives! Ça cherchait. Ah, oui! Ah, ça devait être dans son pot d'olives, astis! Ouais, ben, je les ai pris dans des olives, oui. Ah, OK, OK! Ça goûtait même meilleur! Merci, Phil! Ben, sais-tu pendant deux secondes que le piment goûtait l'olive? Ouais. Ben, ça goûtait de quoi que je connaissais? Ça fait assez... J'avais pas trouvé le mot, pis c'était «olive » pis je cherchais tout en train. Ah! Merci, euh... T'étais là pour nous sauver! Y'avait de la cave, là! Est-ce que... Alright, ben, merci pour ta chronique, Phil! Ben, une autre heureux avec le quiz à Phil! Hey! Let's go! T'avais-tu... T'avais-tu une chronique, Matt? Ben, oui! Ouais! Faudrait! Ben, non, aussi! Non! À chaque... À chaque fois... Non, le monde a une chronique, c'est genre, j'ai jamais de chronique à ce show-là! Ah, ouais, c'est clair! Ben, sinon, pire, tu pourrais raconter ton épopée de la 2-3 semaines au Miami! Ha, ha, ha! Je peux compter ça, là, Miami, sur Chabrook, là! Ouais, ouais! Sur Chabrook, là! Contre-la en détail, là, pis c'est pas parce qu'il y a du monde ici... Ben, non, ben, je peux compter ce que je me souviens! Ouais, je vais prendre la relève au pire! Ça fait deux fois en trois épisodes qu'on parle du Miami Daily! C'est vrai, ça, je l'ai écouté un peu quand j'ai fait le montage, pis parler du Miami Daily! Pis j'étais content, parce que ça venait de se passer pis j'étais genre... Ah, tabarnak! Ça, c'est comme un signe, je trouve! Ha, ha! Ben, ouais, je peux compter ça! Ouais, peux-tu? Ouais! Ouais, bon! Malade! Ça vous tente! J'ai cherché avec le public! Je voulais comprendre pourquoi la bière que tu nous donnes choc un 3%, on dirait que nos... que ça nous suit un peu, là, ces histoires-là! C'est parfait! Bonne idée! Excuse-moi maintenant! Ha, ha, ha! Ha, ha! Ça valait pas la peine! Non, j'avais vraiment le silence! Ha, ha, ha! Non, ben, en fond, ben, j'ai commencé par... Je finis de la durée, pis j'étais allé voir, rencontrer les amis, commencer à boire, marcher vers le Miami, parce qu'il était rendu, je pense, une heure ou deux heures. Ouais, mais t'es parti avec une bouteille de gin, astille! Ben, c'est ça l'affaire! Avec la mission de la fainer avant d'être au Miami! C'est ça l'affaire, c'est que... Puis tu partais de où? Ben, je partais de... Mettons, genre, Sainte-Catherine, OK? Je partais de là-bas, rue Sainte-Catherine! Ouais, mais Sainte-Catherine! C'est trop longue, rue Sainte-Catherine! Ouais, mettons... Mettons, trois quarts, t'enlèves cinq mètres! Mettons que t'as une demi-heure de marche, là, je m'en rappelle pas exactement si t'es une demi-heure, regarde, c'est ça! Bon, une demi-heure de marche, là, pis j'essaie de prendre une bouteille d'effort, avec une de mes amies, pis on boit ça, pis on la boit comme on la buvrait normalement, là, à un coup de chogage, pis d'affaires et de caves de même, là, là, on se rend compte qu'on boit, ben, on boit vite la bouteille, pis... Ben, c'est parce qu'avant ça, avant de partir, t'as fait ton cerveau au Miami, t'as fait, je suis pas assez saoul, fait que t'as fait comme Chris, on cale du gin, pis après ça, tu disais que c'était un kryptonite, le Miami, mais c'est vraiment toi qui... C'est vraiment plus le gin, je pense. Non, parce qu'à chaque fois que je vais au Miami, je suis tout le temps scrappe, pis là, j'étais genre âgé, un premier ministre, ça marchera pas, là, ça me fera pas, là, tu perdras pas ma commande, là, puis... Qu'est-ce que c'est la pire pub pour le Miami Daily au monde? Le labo fait bonne en sacrament, par contre. Ben, là, t'étais juste saoul, pis t'étais comme, non, non, faut que je sois plus saoul pour manger, c'est assez Chris de mardi. T'sais, je suis allé deux fois avec Matt au Miami Daily, pis je suis surpris que ça faut, t'es pas dans le portier. Sérieux, c'est... Genre, la première fois, c'est quoi? T'avais du sel pis du poivre, pis là, t'as fait... Ah, ben là, c'était juste un enfant, là. On fait un village de Noël avec la table. C'était juste un enfant, là, j'étais genre... Ouais, c'était drôle, là. Même Chris de l'autre partie sur la table, pis j'étais genre... Est-ce que c'était ça que le serveur vient nous enlever, genre, toutes sur la table, que toutes soient fâchées en disant, Chris, c'est ouvert 24 heures, ils s'attendent à quoi? Faut-tu que le serveur soit désarmé pour que sa phrase de protection, c'est... Là, va-tu falloir qu'on vous traite comme un enfant, là, monsieur? Pis... Il ramasse le stock, pis il s'en va, mais... Genre, Matt, il repugne une salière ailleurs, là, il est rempli de toi. Il était juste en tabac, pis c'est comme, c'est quoi? Comme s'il le cherchait, genre, c'est comme... Tardac, mais il n'y avait pas ce gars-là. Il a juste dit, bonsoir, messieurs. Il a juste dit, c'est juste ça qui est arrivé, je comprends. Mais tu travailles-tu au passage jusqu'on ne t'arrêtais en montant vers là-bas? Euh, la fois, là, la fois. Ouais, ouais, ouais. Non, mais pour elle, je me souviens juste d'avoir... Dernier que je me souviens que j'ai, j'ai appris le jeune dans la gueule, pis je suis genre, « Ouais, c'est malade! » Pis j'ai... Pour elle, c'est... J'ai beaucoup... J'ai black-hôte souvent dans ma vie, là. Mais cette fois-là, c'était intense, là. Ouais. C'était vraiment comme, genre, j'ai aucun nesti de souvenirs, là. Ouais, ouais, ouais. C'est pas trop cool, là! Mais en tout cas... Non, mais c'est drôle. Ouais, c'est ça. En tout cas, c'est qu'au passage, le monde ne le savent pas, mais on a un de nos amis, ils s'endortent tout le temps un peu dans les premiers, dans les parties, parce que, genre, mettons, si on dort tous à la même place, mettons, parce qu'ils boivent moins, pis on se fait un malin plaisir à aller chanter Bonne Fête. Antoine qui est là! Let's go! Ouais, let's go! Applaudissements! Fait que là, Antoine, en quatre, pis Matt, en fait, ils ont décidé d'aller... J'sais pas s'entendu sur le bord de taffmètre. Est-ce qu'ils sont allés sur le bord de... Non? Ah, qu'est-ce que c'est toi à quatre heures le matin? T'as allé sur le bord de taffmètre? Faut voir, va chanter Bonne Fête, Antoine. J'sais comme, mais non, on a décalé ça, c'est si! Faut aller faire dingue, chanter sur le bord de la fenêtre. En tout cas, peu importe. Ça, mettons, aller chanter Bonne Fête à Antoine, là, sur une période de cinq ans, c'est arrivé combien de fois? Bien, souvent! Souvent! Qu'est-ce qu'il nous aime pas en ce moment? Je te défends, man. À ça, je te défends pour rien. Pas tant que ça! Tu fais juste ce qu'on... Hey! Non! Non, je le défends pour rien. Mais c'était un Christ de bon gag la première fois. Ouais. Parce que c'était pas sur la fête. Fucking drôle, là! Hey! T'es sur la fête, c'est pas sur la fête, gros! En tout cas... Bon, en tout cas... Mais en tout cas, fait que là, on est... On est arrivé au Miami, pis là, il y a Matt qui s'assoit, pis là, on commande tous nos shit, pis là, lui, il fait une crier smoke me, t'en s'en allant par les toilettes. Quoi? Ouais, mais il y a... Le maman a manqué la poutine. Le cerveau était distrait. Non, 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 mais Matt, il s'est réveillé, mais t'sais, comme... Pour vrai, il... Il s'était plus que titubé, là, pour vrai. Il y avait de la misère à marcher jusqu'aux toilettes, pis on était genre prêts à... Non, mais pour vrai, pour ma défense, là, j'étais fatigué à venir y aller. Ah, ouais! Ça de même. Ah, mais Chris, il restait à peu près, genre, un quart de la bouteille de gin, on montait à la dernière côte avant d'arriver, pis on était juste sur la côte, pis Chris s'en vient dessus, pis vous êtes en train de la caler en bas de la côte. Ah, ça, c'était pas une bonne dégue, là. Non, vraiment. C'est le bout que ça a lanché. Ouais, ben ouais. Ça arrive, regarde, t'sais. Non, non, c'est pas correct. C'est ça qui se passe. Mais la suite de l'épisode, c'est assez savoureux. Ouais, c'est ça. Fait que là, finalement, ils se rendent aux toilettes, pis là, on finit par recommander pour lui. Plein de manier, le stock arrive sur la table, pis là, on est comme Chris, il est où, Matt? Pis là, on est allé dans les toilettes. Là, je rentre dans les toilettes, pis je vois juste sur le bord de l'urinoir, il y a Matt qui est canté, genre sur le mur, avec la graine à l'air. Ah, ben, j'étais sur le mur, OK. Non, oui, t'étais... Ah, OK, j'étais pas à terre. Il y a l'urinoir, pis il y a le mur juste à côté. Ah, j'ai un peu d'unité. Non, 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 t'étais pas du gay, là, Chris. Non, 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 mais t'étais comme, genre, semi à genoux, genre semi à côté dans le mur, avec les culottes aux genoux, pis la graine à l'air. Ah, ça, c'est un astute power move, pourrais, je t'en veux. Pis ça, avec les culottes à terre, là. Ouais, mais la guest est juste tombée, hostie, pis... Non, moi, je comprends pas. Pis t'avais un peu de vomi à côté de toi, mais il était comme fluo, genre, c'était comme juste de la bille fluo, c'était bizarre. Mais malgré tout, attends, 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 parce que là, à date, dans mon monde, lui, c'est un astute de héros, là. Lui, là, il était si grand pour Miami, il a crié «Spoort B, Sport B », il est allé pisser, il a vomi, sans rien échapper, de n'importe où. Ah, mais non, 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 non. OK. Hostie. Ouais, non, finalement... Ben, genre, parce qu'en plus, je pensais au début que je l'avais tout de suite aidé, mais je pense que je suis retourné m'asseoir, j'ai laissé la graine à l'air, pis deux minutes après, j'ai fait « Christ, ça n'a pas de sens! » Je suis retourné le voir, j'ai monté... Tu as pris une photo! Non! J'ai monté les culottes, pis là, genre, là, je l'ai aidé, pis là, il était juste retenu sur le bord de l'urinoir de même, pis il tombait à terre, pis là, il voulait rester là, parce que ça tournait trop. Pis là, je fais genre, juste non, mais il va t'accoter sur la bolle, au moins, tu te péteras pas les dents sur le bord de l'urinoir. Pis finalement, il y a le boss du Miami avec un des cuisiniers qui rentre dans les toilettes, mais il essaie d'acte casual, comme s'il s'en allait pisser, genre, les deux en même temps. Ouais, pis... Non, mec, c'est comme des espions, mais ils sont drets à côté. Comme là, tu vois, là, je suis banné. Là, je pense que c'était le... Je pense que, ouais, je pense qu'ils vont se rappeler de toi. Mais... Mais... Ben, non, je pense que... Non, 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 mais... Ah, je m'en souviens, là. Ils t'aiment une bibre d'elle-même, mais l'enfant vous serait... C'est vrai, malade. Non. Ben, non, je sais pas. Ben, je pense pas, là. J'étais pas là, là. Non. Non, je pense pas, mais je pense qu'ils l'ont vu assez, là, parce que genre, t'sais, au moins, j'avais avancé le vomi. Fait que là, il rentre, pis les voix de main, je dis, ah, c'est beau, je vais m'en occuper. Pis là, t'sais, je vois qu'il commence à s'impatienter, il veut qu'il sorte, pis là, Matt, t'es pas capable de marcher. Fait qu'il a fallu que je le prenne dans mes bras de main, pis que je traverse toute la salle à manger avec dans mes bras, mais il y avait du monde qui me croisait, pis qui me regardait, pis j'étais juste, ben oui, Christ, c'est beau, là. Pis là, je le sors dehors, je dépose les piateurs, pis tout ce qu'il fait, il se quente juste sur le bord de la porte d'entrée, pis il commence à vômer, là. Je fais, tabarnak, man, va au moins un peu plus loin. Le monde pensait-tu que t'allais le fourrer quelque part? Peut-être qu'il y avait un peu de ça. J'ai trouvé quelque chose. Peut-être qu'il y avait un peu de ça. Peut-être qu'il y avait un peu de... Genre, ouais. Ben, c'est pas. Ben non, c'est pas la face que t'as adoptée en le traînant dans tes bras. Ben, c'est sûrement la face d'un gars qui force, je sais pas, là. T'es peut-être très souriant en forçant, c'est peut-être juste ça. Ben, je sais pas. Genre, alright. En tout cas, finalement, il a fini, genre couché à terre à côté d'un char dans le parking pendant comme 20 minutes pendant qu'on attendait l'Uber. Pis là, j'étais juste, Chris, il nous embarquera pas, là, clairement. Tu sais, le chauffeur va crisser son camp, pis là, il y avait juste quatre. T'es comme, ben non, sans Chris, c'est beau. Ben, je fais confiance à Matt. J'ai comme, Chris, moi, non! T'es apparemment que bien cool! T'es comme, non, je fais confiance à moi, Matt. Ouais, mais t'es une minute à la bulle du gin avec toi. Ouais, ben c'est ça. Ouais, ouais. Puis là, finalement, en tout cas, je sais pas, il s'est relevé, il restait cinq minutes. T'as pas dingue callé le temps qu'il restait. Pendant ce temps-là, Matt, il commençait à s'accoter après un arbre. Pis là, finalement, on l'a traîné avec le gars de taxi, mais au moins, on avait un sac de poubelles. Ouais, il était smart, il vous a aidé, non? Ah, il m'a aidé! Ah, il m'a aidé! Pis aussi, quand on ouvre la porte passager en arrière, c'est comme un VUS qui est comme tombé direct dans les bancs, mais comme la face, genre, vers le sol. C'est comme, c'est sûr qu'il va capoter, il va se dire, il va vômer. Finalement, il avait l'air correct, le gars, il s'en crissait. Peut-être qu'il voulait le fourrer, c'était peut-être lui, finalement, l'âme dans son grand carrosse. Ouais. Finalement, on l'a retourné chez Nat, pis il a fait une sieste en avant des marches. Bon, OK, c'est bien fini, finalement! Ouais! Mais t'étais comme couché la face première sur l'asphalte pis tu dormais. Ouais, bon, salut la famille Hamad qui écoute souvent le podcast. Ah ouais, mais ils le savent, là. Ils ont gay-pop fait longtemps. Là aussi, j'ai épicé sur ma mère. Ben oui! T'es pas un vrai homme si j'ai épicé moi une fois sur ma mère. Mon père me disait tout le temps ça. Donne-toi une mère, je suis la poubelle. Ah ben Christ, je l'ai échappé, hein? Ouais, c'était glorieux. En fait, je viens de le savoir avec vous autres, fait que je me sens autant de vie dans le monde. Attends, attends. Ben, il y a Marco cette année qui a une histoire similaire qui s'est passée aussi, là, par exemple. Je sais pas, je sais pas. Quoi? Ben, j'étais pas là, mais c'est Jas qui est ici présente. Oh! Après la Saint-Jean. Ouais, après la Saint-Jean. Ouais. T'es-tu d'accord? Ben, je peux y aller. Il y a deux jours? Ouais, il y a deux jours. Ben, c'est parce que je suis revenu chez nous. J'ai commencé à boire à 2h30, pis je suis revenu chez nous à 7h le matin. J'ai bu jour 24 bières, fait que j'étais sous-mort. Pis ça a l'air, moi, je me rappelle pas d'être revenu chez nous. Pis ça a l'air, c'est juste réveillé le matin en revenant de travailler peut-être une demi-heure après que je me suis au coucher. Pis j'étais comme assis dans le divan avec ma crème dans les mains, pis mon téléphone dans l'autre, en train de dormir. Fait qu'un guest, j'ai commencé à me crosser, mais... Ça, c'est un power move drôle! Ouais! Ça a l'air, il m'a chuté sur les jambes en plus. Let's go! Faut-tu y avoir dit qu'il le mette, ta barnaque, là! Pis le pays, ça a l'air, elle m'a réveillé, pis moi, j'étais allé pisser, pis elle m'a dit, c'était ça en train de te crosser, moi, j'étais juste fâché. Non! Ben, je me rappelle de rien. Je me rappelle absolument de rien, pis tu l'estimais. Ben, je me rappelle... Je me rappelle absolument de rien, mais, ouais. Ah, c'est... Wow! Ouais, wow! Mais... Christ, ta graine est peut-être rendue dans un... dans une université en Chine. Ben, non, j'ai... Non, mais Christ, t'as été au sel, t'as envoyé des milliers de photos. Ah! Ouais, ouais, ouais. Ben... T'as un live Facebook! 2-3 mille yens faciles, là! Jeff me dit, t'as donné de l'amour au pain de cheveux, Nessie! Ah! Ça, c'est pour vous autres, mes chums! Ah! Non, sinon, j'étais demandé d'arriver avec des anecdotes de Saint-Jean, pis que t'as à Saint-Jean une semaine, avez-vous des... des idées? Ouais! Ben... Non, mais vas-y! T'as commencé à parler, Non, non, je peux... Vas-y, la mienne est pas bonne! Je peux pas... Non, c'est beau, GF! Mais ça! Mais le plus, c'est que c'est une vieille... En fait, j'en ai comme deux, mais les deux, ils se chevauchent, comme... Ça... Ça continue, genre. OK! C'est la même, mais sur deux jours, mais pas avec le même monde. Je me rappelle, j'étais... genre de secondaire 4, j'étais... On était tous jeunes, on était bien d'attarder, qui commence à se saouler dans un parc, pis on boit, il y en a un qui fait semblant de se branler avec sa bière, pis il ramasse sa bière par terre. C'est un niveau d'humour, là. Ouais. À peu près. Pis t'sais, on passe devant une maison, pis plein de monde sur la terrasse, qui crie, pis sur un gros boulevard. Nous, on est là, on crie après, genre, « Ah! Esti! Bonne Saint-Jean à tout le monde!» Bonne Saint-Jean! Pis là, eux, il y a une fille qui descend, pis elle rencontre un de nos bros, pis c'est tout ça, ça finit là, parce qu'elle sort fumer une cigarette. Nous, on continue, mais ça, ça l'a comme plongé dans une grosse peine d'amour. Je l'assoirais, là! T'sais, il venait... Il venait juste de la rencontrer, pis j'en viens comme genre, « Hey! Où t'es là?» Il est rendu comme d'un panier d'épicerie, il est bien dans les airs, un de ses jambes-là, pis ils pleurent, mais pour vrai! Je pleure, genre les grosses, « Non, je veux l'amour, c'est l'amour de ma vie!» Là, nous, on est comme cinq minutes dans le panier d'épicerie, on est comme, « Qu'est-ce qu'on fait?» Mais il y a tellement le plus gros des filles qui l'attendent dans vie à cet homme-là. C'est ça qui me rend triste, c'est-tu? Ah, pis là, on sait pas quoi faire avec, pis on l'a juste parqué devant chez eux, pis ça a pris longtemps, t'sais, il triait sans arrêt partout, t'sais, il y a de la police qui est venue nous voir, t'es comme, « Mais là, on l'a rencontré, t'sais comme, ça fait longtemps leur relation, ben, t'sais, via 15 minutes, ça s'est fini, via 14. » Le lendemain, j'ai rechillé avec la même clique, pareil, pis à un moment donné, on voit du monde qui sont en train de se pogner, hardcore, pis là, t'sais, on est ben relax, on est party guy un peu, pis on est comme, « Regarde, on va décalmer le conflit, on est comme, « Yo, j'ai un joint!» « Fuck Tina!» Là, ça marche, pis la gang se calme un peu, pis il y a une des filles de cette clique-là qui commence comme, un peu à me causer, pis t'sais, moi, j'suis jeune, 16, 17 dans ce coin-là. T'as peur des filles? Non, j'me laisse aller au jeu, genre, ben, n'avec-moi, sans savoir qu'est-ce qu'il se passe autour, pis il y a un des dudes qui pète une coche, qui se met à marcher par terre en criant, « Ah! Je vais me tuer! Je vais me tuer!» Moi, j'flinte avec, qu'est-ce qu'il était, en fait, sa blonde. « Ah! Ça sent très simple!» Pis là, lui, il était vraiment trop saoul, et apparemment, il manquait un ring. Mais qu'est-ce que je me rappelle? Je me rappelle de ce détail-là, quelqu'un a dit ça, pis il était là dans sa chaise, donc là, c'est venu le pognier, pis il criait, « Je vais le tuer!» « Ah!» Il y avait l'autre de mes amis qui se foutait de sa gueule à côté, parce que quand lui faisait genre, « Ah!» lui faisait, « Ah!» « Ah!» « Ah!» « Ah!» « Il faisait-tu se trapper ça si bien?» « Ah!» « Ah!» « Pis ça, blonde, il restait avec moi!» « Oh! Wow!» « Ah!» « T'as-tu suçé pendant que tu rentrais dans l'ambulance?» « Non, non, non!» « Ah!» « Après ça, on m'a arrivé de me chercher!» « Ah!» « Ah!» « Ah!» « Ah!» « Ah!» « C'est une bonne anecdote!» « Ah!» « Oh! Wow!» « Mais pourquoi il était en ambulance?» « Je comprends pas!» « Il est genre...» « Ah non, non!» « Honnêtement, il était hystérique!» « Ça allait pas bien!» « Pis apparemment, c'est vrai qu'il manquait un rein!» « Genre une opération!» « Ben c'est ça!» « Fait qu'il tenait zéro l'alcool!» « Pis là, il était vraiment rendu «sous!» « Hystérique!» « Pis j'ai...» « Tu sais, j'ai su qu'il était en tabarnak après moi!» mais il n'a jamais essayé de m'attaquer. Juste, il vargeait par terre. Ça, c'est un move d'un... Je ne comprenais pas, puis j'étais comme, tu sais, ton ami, il est bizarre. Ça, c'est un move d'un gars de 16 ans. Ça, c'est un move d'un gars de 16 ans, ça. Oui, oui, oui. C'est un jeune petit con. Moi, je suis dans les vitrines de magasins. Regarde, ça, c'est un move d'un gars de 16 ans. Oh, oui! Oh, non! Non? OK. Bye! Non, 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 il n'y a pas... Anyway, après l'histoire, vous connaissez toute l'histoire? Moi, je ne la connais pas. Ben, non. Ben, non. J'ai une main... Je n'ai jamais raconté ça? Je ne pense pas. Depuis le temps qu'on se connaît, là. Je devrais savoir ça, tu sais. Non, je pense pas aussi. Il faut être certain que je ne l'ai pas raconté. Je vous raconte en plus, là. Ben, oui. Est-ce que ça implique un meurtre, un viol ou un kidnapping? Si ça n'implique pas ça, je ne suis pas intéressé. Ça implique des shots, je pense. Ben, regarde, je vais faire ça bref, là. Je me suis cassé à la main. Ben, trois factures de doigts, comme tu sais, ici. Puis là, c'est les bons doigts, là. Ah, c'est pour ça que tu as une main toute bizarre. Ben, ouais, tu n'as pas ce qui est raconté. Il manque des joignatures, là. Est-ce que tu reculais? Est-ce que tu es au mieux pour vrai? Ben, oui, là. Ben, Chris, oui, c'est... C'est horrible. Ah, il y a... Ben, parce que j'ai... Ben, j'étais un esti de boxeur, mon gars, là. Transfer de poil à vitre, il n'a pas rien à venir, là. Non, ben, j'ai... J'étais sur la brosse, je les frappais dans une vitre, puis je les regrettais après, là. J'étais vraiment sur la brosse, là. Vraiment, genre... Le schéma narratif marche jusqu'à là. C'est parce que tu comptes la fin de la soirée. Hein? Là, c'est parce que tu comptes la fin de la soirée. Ben, le début était... C'était quoi, le début? C'était... Tu ne savais pas comment tu t'es fait sortir d'un balle, mais... Ah, Chris, c'est vrai, ça. Oui, avant de partir... Moi, je me rappelle cette soirée-là, parce que... Juste avant de partir de là, il y avait juste toi qui dansait avec des inconnus, mais tu leur sautais dessus, genre, mais comme plein de joie... Tu faisais ton move de lui faire une accolade, mais tu fais une accolade dans les poussants, là. Oui, tu avais l'air d'un goût d'un... Ton move, quand tu es sur la brosse, tu sautes dans les bras du monde, puis il te serre fort. Ah, ben, je n'ai plus qu'un, à cette heure, là. Ah, j'aime ça. Non! C'est weird. Comme un chat, qui va quand même pas se faire flatter. Comme ton chat, t'as fait. Oui, comme mon chat. Je me rappelle juste m'être dit, « Chris, ça va mal finir, cette histoire-là, c'est sûr. » « Chris, mon gars, si tu me l'aurais dit live, là, je n'aurais pas compris, là. » Ah non, tu s'en serais callissé. Quand même, juste que moi, tu m'as dit « bye », j'ai fait « ok, non, il... » Non, mais on avait passé une bonne... Tu sais, mettons... Oui, mais tu as débuté le monde jouer au beer pong, là. Oui, mais aussi, genre, la souris d'avant, on avait enregistré le podcast, puis on allait rentrer une tabarnaque de brosse, là. Oui, c'est vrai. Moi, j'avais pris toute ma journée, puis je me rends... OK, là, je suis prêt, j'ai mangé un bon spa, je m'allais brosser, je m'allais faire de mes amis, ça a été chill, pour faire attention, tu sais, « oh, bien, attention, un petit... » « Chris, old-fashioned, ça va me demander. » Finalement, l'old-fashioned, « Chris, c'est une nasty mauvaise idée. » Ça fait que je virais fucké. On jouait au beer pong, dans le bar aussi, on jouait au beer pong, ça n'a pas aidé non plus. Puis là, je suis viré fucké, là, puis j'ai viré... Tu joues-tu avec des old-fashioned dans tes... Non, 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 non. T'as pas comme pissé dans une poubelle? Oui, mais ça... Il y avait une toilette, puis il y avait juste un bucket à côté que je pouvais nettoyer. Je suis vraiment une marde, là, by the way, là. Tu pissais? Non, pas pissé, juste pour nettoyer, genre. Puis moi, j'étais genre... Bien, je pissais, puis il y avait une misère à côté, je dis « hey, truc, ça, c'est drôle, je pisse dans le bucket. » C'est quand même drôle quand t'es chaud. En tout cas, ça s'explique. Mais je l'ai fait une fois, c'est chill, il trouve ça un peu moins drôle, mais il s'en calisse. Je l'ai fait une deuxième fois, le barman, le barman, il rentre, non, un des barman, il rentre en même temps que je le fais, il fait genre « ah, tabarnak, je vais nettoyer ça. » Puis il rêve, c'est pas moi qui allais nettoyer ça certain, là, puis là, après ça... As-tu dit « hey, c'est pas moi qui vais nettoyer ça certain? » Non, mais j'ai dû faire ça. C'est un client, moi! J'ai un homme respectant! J'ai dû faire genre « ah, tabarnak, euh, 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 » puis c'est ça. Puis là, finalement, ils m'ont sorti. OK. Puis c'est ça, puis là, je me sors, « OK, on va dans un autre bar, tu sais, Chris, on sent Chris, à ce bar-là, au pire, j'ai fait ma soirée, là. À un autre bar, mais là, j'ai pas mon portefeuille sur moi. Qu'est-ce que je passe? Ah, j'ai eu dans le premier bar. Finalement, c'était pas ça que ça a passé, finalement, je l'ai eu bien dans un autre bar, là. Mais en tout cas, regarde. Mais là, je me pogne avec le... avec le Chris, avec le darman. Mais tu sais, je suis 5 pieds 2, là. Je suis pas impressionnel. Tu sais, je suis genre, « Hey, tabarnak, tu pourras rentrer! » Puis, je rencontre des calistes. Il veut juste que je décaliste parce qu'il veut pas me frapper. Il est genre, « Non, je n'ai pas le goût d'avoir ça à toi. » Tu peux mettre une tâche de piste sur tes pantalons puis je ferais tout le monde. Puis là, j'ai un de mes amis qui était avec moi puis il m'a quasiment sauvé à la vie cette soirée-là parce qu'il était genre « Hey, décaliste! » « Pourrais-tu... » « J'ai dit genre, « Arrête, ça marchera pas! » Puis là, j'arrive, tu sais que le gars va me clairement me casser à la gueule puis qu'une vitre me cassera pas à la gueule, je frappe dans la vitre puis je me casse trois doigts. Est-ce que t'as retrouvé ton portefeuille? Oui! Hey, il me l'a envoyé par courriel après. Oui? Oui? En plus, c'était reparti en Uber. Ça a coûté comme trois fois plus cher. Ça m'a coûté 100 piastres Uber. Oui? Oui. Ah, tu sais, c'est comme la fois où est-ce que... Tu sais, on était dans un bar, je ne me souviens plus de quel, puis j'étais fucking sur puis on était comme cinq personnes à peu près puis... Oui, je pense que t'étais là. Puis on est cinq personnes puis là, il faut qu'on trouve un taxi puis moi, dans ma tête, je suis juste comme... Il faut qu'on trouve un taxi puis là, on est cinq puis là, ça ne rentre pas dans un taxi conventionnel. Ça fait que là, j'essaie d'avoir une van puis ça ne marche pas. Ça fait que là, moi, au lieu de juste appeler deux taxis, je fais comme... Ah, c'est vrai, je vais me sacrifier. Ça fait que j'ai pris un esti de Uber qui m'a coûté comme 70 piastres. Pour retourner à Saint-Julie. Ah, puis j'étais encore, j'étais en train de faire un boudre qui disait « Là, c'est moi, il va falloir qu'il fasse de quoi. » Puis là, j'étais comme « Tailleul, laisse-tu au paix, on va marcher. » Puis là, ils commençaient à faire son dick avec tout le monde comme si c'était à faute de n'importe qui. Puis le lendemain, je me suis réveillé puis j'ai juste texté tout le monde qui était là « Chris, on aurait pu prendre deux taxis. » Tout le monde a fait « Tabarnak, il n'y a personne qui a réalisé. » C'est-tu qu'on n'était pas dans une solution pour rire? C'était vraiment proche. Sinon, il y a une autre fois aussi, plus jeune, parce que moi, je faisais du flepsi quand j'étais jeune, je ne pouvais pas boire. Fait que j'étais un peu la nounou de tous mes amis quand ils étaient vraiment, vraiment sous. Fait que la Saint-Jean, c'était un peu urbanaire. Puis c'est ça. On avait une soirée, évidemment, tout le monde est sous, mais il y a un de mes amis en particulier qui est genre, il n'est juste plus là, il n'est pas capable de rien faire, il n'est pas capable de se comporter. Fait qu'on décide d'aller dans un party avec des personnes plus vieilles. Évidemment, ça, c'est la meilleure chose à faire dans ces circonstances-là. Fait qu'on arrive chez des amis à mon frère qui est plus vieux, justement, Marco. Puis lui, il n'est pas fonctionnel, je le mets dans un hamac. Puis finalement, il y a quelqu'un qui a trouvé un sharpie. C'est pas cool, ça. Ouais. Ben, en fait... C'est le but d'un hamac. J'avoue que ça, c'est un bon. C'est un bon plan, par contre. C'est pas un hamac, c'est une chaise berçante. Une chaise berçante. Oh, là, qu'est-ce que c'est moins cool. Ouais, ouais, c'est le bon, c'est le dans la cour. Tout le monde est dans la cour. Non, mais être chaud sur un hamac, ça doit bien dormir. Ben, tu sais, lui, il avait peut-être 14, puis nous autres, on avait comme, genre, 17. Moi, je n'étais plus là à ce moment-là. Je pense que j'étais parti, mais c'est juste du monde de dire, on va aller déceler en face. Puis le finalement, c'est en réveillant à Bobette puis il était bandé. Ah, tu parles, le pointait, genre, il est bandé. Tu parles, le tremble, il est le genre. Ouais. Il ne voulait pas le nommer. Ben, il y avait genre 36 000 trembleaux au Québec, Hé, cherchez-le, je vais le trouver, tu sais. C'est vrai. C'est sûr. C'est sûr. Il est déjà venu au podcast, par contre. Oh, oh. C'est sûr. Mais il est en temps parce qu'il avait dessiné genre des pénis d'en face, des signes nazis, puis des signes SS. C'est vraiment gêné de retourner à pied chez eux. C'est ce qui a fait pareil. Puis effectivement, le lendemain, le lendemain, ben, on s'est retourné à pied, tu sais. Moi, quand je l'ai vu se lever, là, j'ai appelé genre un de mes chums pour qu'il se lève parce que c'est trop drôle de voir genre le plus grand fan d'Hitler être bandé, là. Moi, moi, t'es sûr. Fait que... Ah, ça le fait. Ouais. Fait qu'il s'est levé, il ne s'en est pas rendu compte, évidemment. Il se rend pas compte qu'il est dessiné d'en face pis il ne se rend pas compte qu'il est bandé non plus. Fait que le mélange, c'est juste la meilleure chose au monde. Là, il se lève, pis là, il est comme, ben, salut, ça va bien? Pis là, j'attends qu'il revienne des toilettes, là, évidemment. Pis quand il sort des toilettes, il est un petit peu fâché. Juste un peu. Oh, il est un peu fâché. Ben là, le pire, c'est qu'il m'envoyait chier. Il était comme, voyons, tabarnak, pourquoi tu ne m'as pas aidé? Je suis comme, Chris, ils ont 21 ans, j'ai 14 ans, tu voulais que je fasse quoi? En plus, je l'ai sauvé de la noyade parce qu'il voulait le lancer dans la piscine. Ta gueule! Ta gueule! Il voulait le lancer dans la piscine pis j'ai juste fait, attends une minute, as-tu au moins un cours d'RCR? Pis ils ont fait, ah oui, je peux pas le réanimer. Ça l'aurait mis Sharp dans la piscine, par contre. Oui, ça l'aurait mis Sharp en Chris, un beau bouillon. Non, mais est-ce qu'il... Ben non, ça serait réveillé. Est-ce que c'était avant ou après? Je ne sais pas, mais au P, tu ne prends pas la chance. Il était... OK, Chris... Ils l'ont mis en bobette pour l'humilier pis dessiner cette affaire sur ses jambes. Il a été dessiné... Tout le monde rit autour de lui pis il voulait raser les cheveux. Pis à Guess, lui, il vomissait pendant ce temps-là. C'est les pires merdes que je n'ai jamais rencontrées de ma vie. Ils voulaient raser les cheveux? Ah, Chris, on salue Fred. Non, 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 non. Non, c'était pas lui. C'était des amis à lui que je connaissais. Non, non, on va le venger, Fred. Oui, OK. Oui, oui. C'est qui, ces gars-là? Ben, je... Tu t'en rappelles pas? Tu n'en rappelles-tu le visage? Quel coin? Quel quartier? À Saint-Judy? Ah, Chris, parfait. Déjà, c'est Harbour. Ça rédricit beaucoup, là, les portes à cogner. L'autre bord du pont. Vas-tu? Ah oui, ben oui, ben oui. Encore plus. Mais en même temps, il y avait des chars, fait que ça élargit beaucoup le terrain. Sinon, ça te rappelle-tu la fois quand on venait du fesse avec Max et on t'arrêtait au McCabins? Oh, shit. C'est parce que, je ne sais pas si vous avez vu ça, c'est quoi, la vidéo dans un gros... C'est le 2 ans, genre. Il y a tout le monde qui se met à chanter Boy in Rain Rhapsody, tout le monde ensemble, genre, out of nowhere. Tout le monde ensemble, il y a comme 80 000 personnes qui chantent Boy in Rain Rhapsody d'un coup sec. Moi, je regardais ça, je suis comme, all right, tu sais, c'est nice. Fait que, rendu à comme une heure et demie du matin, quelque chose comme ça, on est au McCabins, puis là, il y a un chansonnier qui chante, puis là, je me sens inspiré, fait que je me dis, on va créer notre moment. Oui, mais c'est pendant le break, pendant le break, genre, pendant qu'il arrêtait de jouer aux gens. Oui, pendant le break, puis il n'y a pas un son, il n'y a pas de musique, il n'y a rien, c'est le break. Fait que, moi, je fais juste comme, est-ce-t-ce-de-re-il? Ben non! Puis on fait toute la crise de toune. Mais là, il y a Max qui est là, lui, il est aussi, tu sais, il répond bien à mes chants. Ouais. Fait qu'il commence à chanter avec moi, puis là, on est juste nous deux qui chantent, puis là, il y a Matt qui commence à chanter avec nous autres, puis on ne se rend jamais compte qu'il y a le plus grand malaise de l'histoire des bars dans ce bar-là. C'était vraiment, vraiment atroce. Puis le pire là-dedans, c'est qu'il y a notre amie Jasmine qui est venue nous rejoindre, qui, elle, était à jeun, puis qui a juste pu faire comme, non, non, prenez le temps d'écouter, là, l'ambiance. Ah oui, mais non, mais le pire, c'est qu'après, à tout, il t'a fait, genre, laquelle on fait à Star, genre, comme si t'as rendu un karaoké, puis après ça, t'essaies de crisser ton cas sans payer. Le pire, c'est pas un volant, il a un chemin petit de sa crisse de ville, il a fait, hey, fuck off, on te décollait. J'étais pas issu, j'étais comme, hey, man, je pense qu'on va faire un trip, là. Puis il y a juste Jass qui est en dedans, à jeun qui a fait, genre, non, non, le cave, là, tu reviens callé. Qu'est-ce que tu avais payé des tours, des tournements à tout le monde, si t'as un bill, genre, 120 piastres. Oui, 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 je sais pas, c'était pas le trip, c'était pas le trip. moi, tu vies, quand on passe sur une brosse, on est tellement les pay-fuck-out au monde. Ouais, ouais, ouais. Oh, man! Contre le foot, le foot, j'ai checké les fossés pour leur trouver, là. Oh, my God! J'ai l'air d'une assise de vidange, moi. Oui, 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 ben, en fait, c'est, ouais, OK, on était chaud dans une cage au sport. Non, on vient de faire le défi-radleur avant. Ouais, 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 ouais. Le défi-radleur, en fond, c'est... C'était mal de caler une douce de bière à limonade, là. Ouais, genre, pas en ple mousse, OK? Pis un peu de respect pour la Radler, là, s'il te plaît. Cris de bonne guerre, là. Ouais, mais c'est à partir d'Antoine ici présent qui disait qu'on pouvait boire une douce de Radler vu que c'était 3 % en genre 4 heures pis pas y dessous. Fait que là... On a essayé ça. On l'a tout fait, là. Ouais, ça marche pas. Ouais. On était chaud. On est scrant. Mais on le fait tant plus vite que 4 heures. Ouais, mais le problème, c'est qu'on est arrivés à Cage au sport pis on a continué à boire pis après ça, vous êtes partis chez les shots pis après ça, vous êtes partis dans un autre tour. Ouais, ça, c'était Kirisman, c'est l'affaire qu'on devait pas t'y faire. Ouais, c'était des drinks, des shots, pis là, toi, tu voulais te poigner avec le doorman. Je sais pas pourquoi t'aimes pas les doorman. Ils t'ont rien fait. Je pense que c'était ma force que j'étais genre « Fuck l'autorité! » Je sais pas pourquoi si tu faisais ça. Moi, je voulais me faire casser la gueule sur le mal. C'est genre ta passe, je comprends pas les perspectives au niveau des grandeurs des gens. Le gars, il était comme six pieds de trois. Je sais pas. Pis, ouais, fait qu'on part de là-bas pis on essaie de s'en retourner chez nous à Sainte-Junie, mais on part de Boucherville, ce qui est approximativement neuf heures de marche, à peu près. Fait qu'on essaie de prendre ce chemin-là. On se dit « Hey, ça va être une aventure! » C'est-tu triste de bonne idée? Pis j'étais moins chaud que Matt, pis Matt avait de la misère à marcher, fait que là, je le traînais, pis je le traînais. Pis une année, j'ai décidé d'arrêter de le traîner pis qu'on prenne un taxi. C'est à ce moment-là qu'il s'est écroulé sur le sol. Pis là, le taxi voulait pas nous prendre. Ah, parce que je venais de tomber dans un fossé pis j'avais toutes les choses du bar. Pis il était plein de boîtes. J'étais tout plein de boîtes pis il était comme « Non, je rentre pas ça, je le rentre pas dans mon taxi, oublie ça. » Non, j'étais pas si sale que ça. J'avais du sang sur moi. Pis Chris, t'en rappelles-tu vraiment? Ouais, ben je me suis levé, pis je me suis rendu compte que t'es des gars qu'il y avait, pis t'as pas si pire que ça. Je m'aurais pris sur un assis de temps. Ouais, en tout cas, c'était, ouais, c'était, c'est ça. Fait que, le taxi n'était plus possible. Fait que là, la seule chose qu'on pouvait faire, c'est de faire 9 heures de marche, OK? Mais je te le jure, peut-être que tu t'en rappelles pas, là, on a fait, en 1 heure, 20 pas, à peu près. Moi, je venais de me rendre compte que Google Maps était plus tant précis pour la situation qu'on avait. pis, fait que c'est ça, pis là, le moment donné, tu commençais à m'assassiner que tout le 20 pas qu'on a fait, on l'a fait dans la mauvaise direction. Fait que là, j'étais comme, non, non, Chris, non, 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 si j'ai quelque chose de sûr, c'est que l'heure que j'ai investi est à la bonne place, fait que là, tu me dis, non, 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 pis là, je te montre les panneaux d'autoroute, je suis comme, non, non, 20S, whatever, pis t'étais comme, non, 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 pis tout, pis là, je suis en tabarnaque, je suis fatigué, pis là, tu commençais à dire, je vais dormir dans l'abribus, pis j'ai fait comme, sais-tu quoi, men, genre, je peux même plus, genre, je dors dans l'abribus, pis j'ai crissé mon camp chez nous, fait que j'ai un criss de bon chum, mais désolé. Non, c'est correct, non, pour rien, genre, quand tu vien conter, j'étais genre, pis j'ai pensé, je pense qu'il dit, il y a une fois, c'est qu'il t'a fait de chier, c'est qu'il a dit, parce qu'il a dit, je m'en vais vers là-bas, il a fait gros, tu vas être déçu, pis là, c'est là, c'est là que t'as snappé, tu vas être déçu, pis tout, j'suis comme, ah, man, all right, go, soyons déçu. Non, en plus, je te suivais même plus, c'est qu'il m'en a dit, je me suivais même plus, pis c'était genre, je vais à l'autre bord, pis c'était genre, Matt, c'est l'autre bord, tabarnak, please, s'il te plaît, faites quoi, ouais, c'était comme une demi-heure. Je t'en veux pas, tabarnak, je me régulierai pas aussi. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est que le lendemain, moi, quand je me lève, chez nous, genre, je sais pas, il est 11h30 à peu près, j'ai les yeux grands ouverts, de même, pis je suis comme, tabarnak, Matt, il est où? Fait que j'ai pas pris, ben, j'avais même pas mon char, j'ai pris le char à mon père, j'ai commencé à faire le tour des fossets de Boucher-de-Ville. Asti, tous les fossets, là, avec mon Suburban, j'étais comme, c'était OK, pis là, j'ai été voir dans l'abribus, justement, t'étais plus là, pis là, j'étais comme, OK, pis là, j'ai été voir comme chez toi, pis là, y'avait pas de chance chez vous, fait que là, j'étais juste comme, oh, shit, j'ai tué mon ami. Pis là, c'est quoi ta version des faits pendant ce moment-là? Ben, j'étais bien, j'ai bien vu que Phil avait partit, pis j'étais, bon, ben, Christ, tu fais les plats. Bon, ben, j'étais un peu trop chaud par là, j'étais aucunement chouf, finalement, j'en ai pas en bonne direction, là. J'en ai rendu compte quand mon tube était pis là, pis j'étais, ah, c'était... Il y avait raison, t'en par là, que j'en ai pas en bonne direction, pis j'ai vu l'avé brûle, j'ai dit, ah, on me cote un petit 10 minutes, une discussion de dégrisant un peu, pis finalement, j'ai fait travailler par du monde qui pognait le bas, là, pis j'étais genre, pastille, c'est une vidange, j'étais à la barre. Les sans-abri qui dors, dans la barre. C'est ton time to shine dans ta barre. J'avais, j'avais qu'rissement du bowling, par contre, fait que j'étais chill. J'étais pas tant sans-abri, là, c'était un gars chaud red. Il se disait, ouais, il se disait, je suis un gars chaud red, Under Armour, il doit être chill, il doit avoir mangé hier, là. Ah, c'est tant mieux, c'est ça. Ouais, ben, il est quasiment du vent. As-tu des shit à plugger, JF? Euh, ben, ouais, venez, humour GHB, Gar Art Brutale, on est le 12, 14, 17 et 19 juillet au Catacombe à 11h30. Tu t'as juste fait comme, GHB, je m'en calais, c'est Chuck! Tu me dis que je t'aime, Chuck! Quel film, Chuck! Yes! Si vous êtes fan de son, venez voir humour GHB, Chuck, il est excellent, on est le son! On applaudit le Chuck au son! Chuck! On applaudit le café, les oubliais! Ouais! Hé, on s'est même pas présenté, by the way, je t'ai à le dire. Ah, ça, on a fait le sujet d'intro, on n'a pas présenté l'équipe, on n'a pas fait mon entrevue, c'était moi l'invité, je sais que je suis le temps là maintenant, mais c'est moi l'invité, mais c'est pas mal. Le pire, j'avais des questions en plus, mais là, c'est ça. C'est pas des questions aussi. Ah, c'est-tu taverneur, mais t'en as pas eu une vite-vite là qui pourrait... Euh, ouais, mais j'ai serré... T'as-tu des cheveux t'as blagueé? Attends, euh... Ah ouais, c'est quoi, c'est quoi, mettons, parce que là, pour le monde qui ne savent pas, mettons, genre, t'as animé pour la première, pour la première saison, la humour GHB, ce serait quoi la joke la plus trash que tu te rappelles, mettons, que t'as entendu? Oh! Ah, ben, c'est plus un moment qui est les plus trash. Tu t'en rappelles pas, si tu n'as pas. Ben oui, je m'en rappelle, je suis quand même professionnel, mais le moment le plus trash, je trouve, c'est quand Sylvain Larocque, il est venu, pis que lui, il a juste, il était sa la scène. Il a enlevé son oeil. Ah! Ça aurait été drôle, ça, ça aurait été... Ça aurait été malade. Ben, ben non, ça aurait été fou, ça, je serais encore en train de me pisser dessus, là. Il est arrivé sa scène, il fait une couple de jokes, puis là, il se retourne vers moi, je suis comme sur le côté, pis il dit, là, là, on peut tout faire à ton show. Pis là, je suis comme, oh, tu fais tout, Sylvain, là. Pis il est comme, OK, on va faire de quoi, s'il y a de la merde, tu payes la bande. Là, je suis comme, qu'est-ce que tu vas faire? Il est comme, non, t'as pas l'air sûr, you, le propriétaire, tabarnak, t'as avec sa face de Sylvain Larocque fâché. Là, je suis comme, c'est beau, c'est beau, je vais payer la bande, là, je pensais qu'il, les fois dans ses poches, il sort une clope, pis il l'allume dans le bar. Le star capotait. Ben oui, ben oui, tout le monde capotait, c'est quelque chose d'illégal à faire. Pis c'est juste, il a été une clope, pis c'était juste magique. Pis le lendemain, dans les journaux à Québec, il y avait une amende de comme 800 piastres pour quelqu'un qui a amené une fausse cigarette. Moi, j'étais comme, fuck you, j'en ai eu une vraie, personne a chialé. Frank René, Frank René qui est venu d'abonnement. Ouais, Frank est venu me rooster aussi à la preuve. Ah oui, ça c'était un gag qui était sur moi. J'ai essayé de bien le dire pour pas scraper son gag, parce que c'est vraiment une bonne joke, par exemple. Pis il disait que, t'sais, j'étais le meilleur humoriste à qui penser humour GHB. Parce que, pour lui, c'était son bébé, pis ça l'a un peu nuit à sa carrière, selon lui. C'est pour ça, genre, qu'il s'est assuré de prendre un humoriste qui en a pas de carrière. Fait que c'est pas le plus chouache, mais il est quand même drôle comme gag. Mais comment c'est arrivé qu'il te l'a passé, mettons? Ben, c'est arrivé comme ça. Lui, il voulait le faire une dernière fois, c'était rendu événementiel au Club Soda, pis il voulait le faire cette année, finalement, il était rendu ailleurs, mais il voulait pas que la soirée meure non plus. Fait qu'il a passé les humoristes, je sais pas, il y avait qui dans ses choix, mais il est juste arrivé avec cette proposition-là, pis j'étais comme genre, oh fuck, OK, c'est des grosses bottes à remplir, là, mais j'étais comme... mais j'étais focus, je l'ai su assez d'avance pour vraiment bien me préparer, pis juste pognir le défi de front, pis le fait qu'il venait me roast un peu à la première, pis ça passait le flambeau, d'une manière quand même assez chill, pis là, c'est quand même cool, parce qu'il y a autant des anciens qui viennent à GHB qu'il y a des nouveaux qui étaient pas là dans le temps, pis ça se marine bien, c'est vraiment, c'est une cour de récréation d'humoriste, en fait, humour GHB, c'est vraiment une place pour déconner, la seule limite, c'est que ça soit drôle, fait que quelqu'un peut arriver pour dire, pis dire que genre pour sauver le monde, il faudrait que Mère Thérésa se fasse violer par Gandhi, si c'est drôle, si c'est drôle, ça va passer, tu peux dire n'importe quelle énormité tant que c'est drôle. C'est qui, mettons que t'as le plus surpris, mettons quelqu'un qui est clean normalement, là, mais... Simon Boisvert, Simon Boisvert, lui, ben je m'attendais à ce qu'il soit bon, fait que c'est peut-être pas lui qui m'a le plus surpris, le pire. J'ai la liberté, t'es pas bon. J'ai la liberté, t'es pas bon. Non, non, c'est ce que l'on dit. Non, c'est pas vrai, c'est que t'espoir. C'est dans ceux qui ont le plus rentré à HumourGHB, sinon, Simon Trottier, qui est dans l'organisation du Univest, à chaque fois qu'il vient, c'est une tonne de bruit, avec ses anecdotes de lui qui prend du moche, pis qui hallucine avec lui, c'est genre de... C'était comme « Moyen, tabarnac, Simon, là. » OK. Bon, ben, je pense qu'on a fini, là. Fini ça, non. OK. Sinon, as-tu d'autres shit à part GHB à Zoufès? GHB à Zoufès, pis non. Likez mes shit, dites allô à Chuck, pis sinon, fourrez, amusez-vous, dites tout le monde pour les aimer, dites de shit, tout le monde. Bon, bon, on finit sur une bonne note. Ben, merci, merci tout le monde de se déplacer, merci les vus. Merci, merci aux Minifest de les avoir accueillis, merci aux Capri-Villottes, pis bonne semaine. Merci, ça. Sous-titrage Société Radio-Canada